et un coucou à tous et à toutes après la vidéo concernant des conseils que je dispensé sur les configs matériels pour arriver à un bon équilibre de vélocité de votre bécane maintenant je vais parler d'un tuto concernant l'optimisation au niveau de windows optimisation logiciel donc effectivement vous n'arriverez pas à grand chose sachant que vous avez une config qui suit pas derrière matériellement voilà ça je vais pas y revenir c'est d'une évidence je vous recommande toute façon de switcher vos disques durs traditionnels mécaniques pour des disques ssd solid state drive à mémoire flash ça c'est un point crucial si vous voulez vraiment avoir un ordi rapide avec windows installé sur ce disque voilà donc à vous de casser votre tirelire etc vous débrouillez pour avoir ce genre de disque il n'y a pas à tortiller ensuite au niveau optimisation logiciel il y aura des points vérifiés vous cliquez droit sur la barre de tâches vous allez dans gestionnaire de tâches et vous allez dans l'onglet démarrage à vous après de faire le tri sachant que en fonction des programmes je peux pas faire un exemple exhaustif moi ça c'est ma config à moi mais il y aura des exécutables qui vont se lancer au démarrage suivant les programmes que vous avez installé et qui franchement n'ont pas besoin d'être lancé dès l'arrivée au bureau sous windows voyez par exemple les possesseurs de cartes graphiques nvidia voyez moi j'ai ce service là j'ai cet exécutable qui se lance je l'ai désactivé voilà donc vous cliquez droit vous désactivez vous activez suivant vos besoins vous verrez après si ça fonctionne ou pas sachez que ça ne mange pas du tout de pain de faire des tests vous ne risquez pas grand chose un deuxième point ensuite à vérifier en cliquant droit sur démarrer et faire exécuter je l'ai ici c'est d'aller voir cette rubrique service point msc alors ça ce sont c'est pareil ces services vous offre des fonctionnalités pour que windows marche correctement mais parmi ces fonctionnalités il ya des applications que vous aurez installé aussi entre temps qui vont peut-être rajouter des services qui se lancent au démarrage et tout ça ça vous bouffe des ressources alors je vous conseille quand même de faire extrêmement attention les services il ya un site vraiment très connu pour ça qui s'appelle black viper où il fait des recommandations sur l'optimisation de services à désactiver ou à laisser en démarrage par exemple voyez automatique ou alors en démarrage manuel voilà donc tout ce qui est automatique vous pouvez les classer comme ça tout ce qui est automatique ça se lance dès l'arrivée au bureau vous avez tous ces services déjà lancé un voyez quand même que la liste est assez énorme donc après moi je vous dis ne faites pas n'importe quoi mais je vais insister sur quelques services dont vous pouvez vous occuper à désactiver ou à rendre en mode manuel déjà on va commencer par on va vite voir voilà il ya un service qui s'appelle ici la dmw à poche voilà service très controversé puisqu'il participe dans le cadre de la télémétrie l'envoi de données à microsoft et d'autres sites plus ou moins obscurs lol et donc effectivement moi je vous recommande de le désactiver alors il ya eu pas mal de bidouilles sur le net un certain long fait ont été encore plus radicales puisqu'en fait il y avait des commandes à lancer pour carrément détruire le service le l'effacer alors je peux vous dire qu'il vaut mieux le désactiver parce que effacer un un service c'est à dire qu'il n'apparaît plus du tout dans la liste pour le remettre je peux vous dire c'est la galère franchement à moins d'avoir fait des sauvegardes au niveau base de registre pour réintégrer ça j'ai fait le test moi même si vous vous effacez un service un genre avec la commande sc plus loin dillette comme l'ont suggéré certains paranoïaques au niveau télémétrie et peut-être à juste raison vous ne pourrez jamais plus revoir quasiment ce service dans votre liste à moins de faire une réinstall complète c'était pareil pour le service qui s'appelait diag track qui était le suivi de diagnostic donc c'est pareil il vaut mieux le désactiver et sachant quand même que sous la version la dernière windows 10 en version 15 11 avec la grosse mise à jour de novembre c'est ici que ça se joue ça s'appelle expérience voilà des utilisateurs connectés et télémétrie il a changé un petit peu de libellé donc c'est celui là par contre voyez automatiquement c'est son mode par défaut donc ça par contre oui vous allez le désactiver désactiver, appliquer et vous faites arrêter carrément le service voilà pour les paranoïaques voilà tout ça on n'en a pas besoin et c'est pas ça qui empêchera windows de fonctionner en descendant un peu plus bas on peut aussi, moi je ne vous conseille pas de toucher il y a des services qui servent aussi pour la gestion des groupements résidentiels tout ce qui est en réseau, partage donc ça n'y touchez pas par contre tous ceux qui sont en possession d'une carte graphique nvidia il y a quand même deux lignes environ ou peut-être même plus que vous pouvez désactiver sans problème nvidia display driver service vous désactivez un clic droit, propriété, hop désactiver pareil ici stéréoscopique, driver 3d service désactiver voilà je vais descendre un petit peu plus rapidement alors un truc aussi que je conseille c'est la recherche sous windows ça s'appelle windows search effectivement c'est quelque chose qui tourne en arrière fond mais qui demande beaucoup de ressources puisque ça permet à windows d'être relativement à jour au niveau des fichiers que vous créez, que vous effacez et quand vous lancez une recherche sous cortana quand vous tapez un nom de fichier effectivement ça va permettre de le retrouver beaucoup plus rapidement moi franchement j'utilise un autre moteur de recherche de fichiers sous windows j'en ai parlé à vous de revoir mes tutos j'avais présenté everything search donc effectivement moi je l'ai mis en mode manuel voilà ça consomme beaucoup de ressources quitte à ralentir quand même windows et tout ce qui est vélocité de l'ordinateur windows update je le laisse en automatique puisque moi j'aime bien bénéficier des mises à jour après vous voyez vous faites ce que vous voulez bon après vous voyez par exemple un programme qui n'est pas là par défaut dans windows à l'install c'est teamviewer que j'ai rajouté moi je le laisse par contre en automatique j'en ai besoin voilà pour de l'assistance à distance etc ou prendre le contrôle de mon ordi à distance sachez pour aussi les utilisateurs de skype il y a un service de mise à jour de skype ça vous pouvez le désactiver sinon effectivement il se met en mode automatique quand il s'installe donc à vous de vérifier ça de le désactiver ou de le mettre en mode manuel comme je viens de faire ici voilà pareil pour ceux qui jouent qui sont sous steam un conseil aussi alors pour finir sur cette rubrique rapidement superfetch ça permet de lancer plus rapidement les applications que vous utilisez très souvent windows va garder en mémoire sous forme de comment dire dans un répertoire caché et en fait il va vous permettre de lancer plus rapidement les applications que vous utilisez très fréquemment alors ça par contre pour tous les utilisateurs de disques ssd je vous conseille de le désactiver vous n'en aurez pas vraiment besoin les autres vous pouvez éventuellement le laisser par contre tous ceux qui sont en disque ssd où il y a windows dessus vous le désactivez voilà ça va pas faire spécialement de bien à votre ssd voilà un autre point que vous pouvez vérifier aussi toujours pareil menu droit exécuter sur démarrer c'est d'aller voir dans msconfig donc c'est en fait c'est un utilitaire qui vous permet de définir un peu le démarrage de windows vous allez dans l'onglet démarrage pardon démarrer voilà vous pouvez réduire la durée de boot qui est fixée à 30 secondes moi je l'ai mise à 10 avec en allant dans les options avancées voilà définir un nombre de processeurs alors quasiment moi j'ai mis le nombre de processeurs maximum c'est un quad coeur allez 4 coeurs actifs dès le démarrage au boot avec la mémoire maximale vous mettez votre RAM maximale si besoin par exemple 12 gigas pour moi c'est 12 000 et quelques voilà vous avez aussi un truc comme ça pour monter voilà d'accord bon et après vous faites rendre permanent tous les paramètres de démarrage voilà bon après moi avec le ssd j'ai pas vraiment besoin de bidouiller dans ce genre de truc je voulais terminer aussi rapidement par une fonctionnalité un petit peu plus délicate vous allez cliquer droit sur option d'alimentation alors certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de la possibilité depuis Windows 10 de faire un fast startup un démarrage très rapide ça utilise la fonctionnalité d'hibernation de Windows c'est une espèce de mise en veille qui permet effectivement de fermer une session très rapidement en mettant en mémoire les applications tout ce que vous aviez ouvert dans un espèce de gros fichier qui s'appelle hiberfile.6 qui est un fichier système caché à la racine du disque qui contient Windows voilà alors sachez qu'effectivement certains auraient pu être étonnés s'ils sont allés voir des tweaks un peu à droite et à gauche de ne pas voir l'optionalité disponible puisqu'en fait quand vous êtes dans option d'alimentation clic droit option d'alimentation il fallait aller dans choisir l'action des boutons d'alimentation et c'est à peu près ici que l'on voyait le menu de face startup or effectivement là il n'apparaît pas alors je rassure les uns et les autres qui avaient essayé cette bidouille effectivement pour qu'il apparaisse il faut que vous recréiez le fichier hiberfile.6 il est évident que si Windows 10 ne dispose pas de ce fichier d'hibernation parce que certains auront pu l'éliminer parce qu'en fait il prend énormément de place comme moi par exemple j'ai pas besoin d'un fichier comme ça je m'en fiche complètement mais ça bouffe des gigas et donc certains d'entre vous ont pu l'éliminer effectivement et en l'éliminant vous ne pourrez pas accéder à ce fast startup donc je vais vous remontrer un petit peu la manie pour remettre tout ça en place vous allez cliquer droit faire une invite de commande quoi que j'aurais pu utiliser invite de commande en mode administrateur voilà ici voilà d'accord et là on va taper power c f g espace tirée touche 6 h comme hidden fichier caché et vous mettez on voilà pour ceux qui veulent l'enlever vous mettrez off à la place de on off O2F et vous faites entrer voilà d'accord donc vous revenez dans la racine là où est Windows installez votre Windows voilà et par contre vous allez vous mettre en mode affichage élément masqué alors effectivement ça va demander un peu plus il faut aller dans les options du dossier affichage et par contre il va falloir sélectionner décocher pardon masquer les fichiers protégés du système pour le voir apparaître ce fameux fichier IBR file ici vous voyez il pèse 9 gigas vous voyez un peu pourquoi je m'en sers pas bon après moi je suis un maniaque de la place tout ce qui est espace disque voilà qui sert à rien moi je préfère le récupérer pour installer d'autres choses et regagner de l'espace donc voilà alors à partir du moment où vous avez remis ce fichier d'hibernation dont vous vérifiez par ma manip que vous venez de voir l'existence à nouveau sur le disque vous pouvez revenir sur clic droit option d'alimentation voilà choisir l'action des boutons d'alimentation et là vous voyez maintenant apparaître ce menu activer le démarrage rapide le fast start up là il apparaît parce qu'on a remis ce fichier d'hibernation voilà bon moi de toute façon il était déjà activé par défaut donc effectivement ça va vous permettre de fermer Windows beaucoup plus rapidement et de le redémarrer la prochaine fois beaucoup plus rapidement grâce à ce fichier d'hibernation voilà espèce de veille prolongée bon après je ne m'attarde pas sur les détails on appelle ça aussi un démarrage hybride voilà bon moi écoutez en tout cas vous faites ce que vous voulez c'était aussi donc un tuto pour vous montrer comment un petit peu optimiser Windows le rendre beaucoup plus rapide je réfléchis s'il n'y a pas d'autres tweaks tant que j'y suis je vais enlever ces fichiers système ça m'énerve voilà par contre c'était dans la barre de tâches on clique droit de faire propriété oui alors après c'est non c'est pas forcément là vous n'avez rien à faire lol en fait non j'ai perdu un petit peu la boule c'était au niveau des performances et voilà vous allez dans panneau de configuration ça me revient j'ai des trous de mémoire mais je vous dis à mon âge c'est normal une fois que vous y êtes vous allez dans système et sécurité système paramètre système avancé voilà et donc ici vous allez à paramètres dans l'intitulé performance voilà c'est ça que je voulais vous montrer pour finir et donc c'est ici que vous allez soit laisser Windows choisir la meilleure config soit voilà vous allez diminuer pas mal d'effet esthétique de Windows pour le rendre beaucoup plus véloce vous voyez un petit peu vous pouvez paramétrer de manière personnalisée voilà l'ombre sous les fenêtres vous pouvez vous en foutre lol c'est juste esthétique afficher des miniatures pareilles au lieu d'icônes des ombres tout ça c'est uniquement esthétique alors sachez que si effectivement vous pouvez cocher directement ajusté afin d'obtenir les meilleures performances Windows vous a décoché tout par défaut voilà des ombres pour le nom des icônes sur le bureau c'est juste visuel mais tout ça contribue effectivement à ralentir Windows d'une manière notable pour ceux qui ont une configuration on va dire matérielle un petit peu limite voilà pour ceux qui vraiment ont un PC puissant et aux normes on va dire actuelles bon vous pouvez laisser tous ces effets qui sont quand même agréables voilà c'est de like candy comme on dit chez les ricains les anglophones voilà d'accord bon je crois qu'on a fait le tour sur ce les loulous je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée où que vous soyez et faites vous pas chier ciao ciao